La campagne de vaccination a débuté hier en Gironde. 176 EHPAD sont concernés par cette première phase. Hier, ce sont les résidents d'un EHPAD de Lormont qui ont bénéficié des premières doses de vaccins. Le vaccin qui concerne aussi le personnel soignant. Le premier centre de vaccination a ouvert hier au CHU de Bordeaux. 6500 personnes doivent être vaccinées contre le Covid-19 d'ici la fin de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Et puis on parlera aussi de football ce matin après le déplacement des Girondins de Bordeaux à Metz hier. C'était la reprise du championnat, une rencontre qui s'est soldée par un match nul. Ça y est, c'est fait. La campagne de vaccination contre le Covid-19 est lancée dans les 176 EHPAD de Gironde. Portée volontaire pour démarrer la campagne, l'EHPAD de Lormont a vacciné ses premiers résidents hier après-midi. Une vaccination très attendue par ces pensionnaires qui portent beaucoup d'espoir dans ce vaccin. Un reportage sur place avec Bénédicte Doin. Fébrile, cette piqûre marque le top départ des vaccinations. Une piqûre consentie par 80% des résidents de l'établissement et porteuses d'espoir. La particularité, c'est qu'on espère que c'est le départ pour revenir vers une vie un peu plus normale. Ce n'est pas parce qu'il y a le vaccin qu'il faut limiter les gestes barrières. Il faudra continuer à porter le masque, il faudra continuer à bien se laver les mains, à essayer de limiter les rencontres, les multiples rencontres et les moments à risque. Ce mercredi, près de 60 injections ont d'ores et déjà été réalisées. Un chiffre à l'image de l'enthousiasme des résidents pour ce vaccin. Des résidents pour qui le sens du devoir a pris le pas sur leur appréhension. L'agence régionale de santé vise la vaccination de 6500 néo-aquitains d'ici la fin de la semaine. Et c'était aussi hier le lancement de la vaccination pour le personnel soignant girondin à Bordeaux. 300 ont été créés pour vacciner le personnel hospitalier, mais aussi les médecins libéraux de plus de 50 ans. Un dispositif mis en place par le CHU de Bordeaux. Amandine Bretos. Pour cette première phase de vaccination du personnel soignant, 3500 personnes sont concernées sur les 14 000 salariés du CHU de Bordeaux. Un dispositif qui s'étend néanmoins à tous les professionnels de santé. Le CHU de Bordeaux s'est organisé et a mis en place aujourd'hui trois centres de vaccination. Un à l'hôpital Pellegrin, un à l'hôpital Saint-André, un à l'hôpital de l'Évêque. Pour vacciner toutes les populations cibles contre le Covid-19. D'abord les professionnels de santé du CHU de plus de 50 ans ou bien qui sont des personnes à risque. Les professionnels de santé libéraux. Les aides à domicile. Les pompiers qui sont tous, qui ont tous vocation à se faire vacciner. Qui peuvent venir au CHU de Bordeaux pour se faire vacciner. A l'issue de la vaccination, le patient se rend dans la salle d'attente qui se trouve juste à côté du bas. A l'issue des 15 minutes, il pourra quitter le centre avec son certificat de vaccination. Je suis là pour deux raisons. La première c'est pour donner l'exemple. Et puis la deuxième c'est pour éviter d'être malade. Et d'éviter de contaminer des patients que je traite. A la piqûre, il ne fait absolument pas mal. Par rapport à mon statut et en tant que pharmacien, il n'y a aucun risque à être vacciné. Il n'y a que du bénéfice. Je suis là pour montrer l'exemple pour la population générale surtout. Pour montrer que la vaccination est absolument indispensable pour couper, casser ou stopper le virus. Un dispositif qui va se déployer plus largement dans les prochaines semaines. Pour le moment, la région dispose en plus d'un stock national, d'un stock régional de 50 000 vaccins. 50 000 vaccins qu'il a fallu transporter et qu'il faut acheminer vers les différents établissements. Une mission de la préfecture sous haute surveillance. Nous avons actuellement 50 000 doses en stock qui sont en cours de cheminement. Il ne s'agit pas de les stocker mais de les amener là où il y a les besoins. Vendredi, on espère avoir vacciné 6 500 personnes. Nos forces de police et de gendarmerie sont mobilisées pour sécuriser les arrivées de vaccins. Il faut conserver une température de moins de 80 degrés. Il faut qu'on l'utilise dans les conditions qui sont vérifiées à chaque fois pour qu'il soit le plus efficace possible. Et hier, lors de ses voeux à la presse, le président du département de la Gironde a longuement évoqué le vaccin contre le Covid-19. Jean-Luc Gleize estime que le département a un rôle important à jouer dans son déploiement. Écoutez. Le département peut être très présent aux côtés de l'Agence régionale de santé puisque nous avons des médecins au niveau de la PMI et de la Maison départementale des personnes handicapées. Nous avons des moyens pour distribuer les vaccins. Nous avons également des lieux dans lesquels nous pouvons accueillir de la vaccination, les maisons de la solidarité. Mais je pense aussi aux casernes des pompiers et pompiers qui peuvent aussi assurer la logistique. Et puis nous avons au département une compétence pleine et entière de vaccination. Donc nous sommes complètement aux côtés de l'ARS et de l'État aujourd'hui pour pratiquer la vaccination. Et notamment auprès des handicapés ? Oui tout à fait parce que les personnes handicapées ne me semblaient pas être suffisamment repérées aujourd'hui par l'État. Je l'ai donc exprimé hier à Madame la Préfète et Monsieur le Directeur Général de l'ARS. Je pense que désormais ils ont pleinement conscience de la nécessité de considérer les personnes en situation de handicap comme un public cible à vacciner en priorité. Et parmi les premiers bénéficiaires du vaccin hier, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Il s'est fait vacciner contre le Covid-19 au CHU de Bordeaux pour montrer l'exemple. Alain Rousset qui en a profité pour plaider en faveur d'une massification du processus de vaccination dans la région. Notamment en permettant aux pharmaciens de vacciner. Une campagne de vaccination justement qui devrait prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines. Le Premier ministre Jean Castex devrait le confirmer ce soir. Il doit s'exprimer à 18h pour faire le point sur le vaccin. Mais aussi pour donner de nouvelles perspectives aux professionnels touchés par la crise, les restaurateurs, le monde de la culture. Mais aussi les stations de ski qui placent beaucoup d'espoir dans une réouverture pour les vacances de février. Écoutez. On espère pouvoir ouvrir au plus tôt. Ce qu'on attend c'est ça, c'est qu'on nous donne l'autorisation d'ouvrir les domaines skiables le plus tôt possible. Bien évidemment, on a un point de mire à les vacances de février car elles représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires annuel d'une station de ski. Donc si on peut faire des vacances de février, ce sera, je dirais, un moindre mal sur une année extrêmement compliquée. Maintenant, il faut aussi que les clients sachent que les stations sont ouvertes. Donc il faut qu'on leur annonce le plus rapidement possible. Et donc le bon signal, ce serait l'ouverture des stations bien avant la fin du mois de janvier. Enfin, la saison 2020-2021 sera ratée pour la moitié. Puisqu'on a quand même les vacances de Noël qui n'auront pas permis de faire du chiffre d'affaires une partie du mois de janvier. Donc on sait que ce sera une saison à moitié ratée. Donc une année qui va être compliquée financièrement pour supporter toutes nos charges et qui risque d'avoir des conséquences sur deux voire trois saisons prochaines sur notamment le renouvellement et les investissements à venir. Et dans l'actualité régionale également, le ministre de l'Agriculture est attendu dans les Landes. Julien de Normandie devrait rencontrer demain les éleveurs de canards touchés de plein fouet par la grippe aviaire. Au début de la semaine, on comptait 48 foyers de contamination dans le département. On en parle ce matin avec notre invitée, la vice-présidente du MoDef, le mouvement de défense des exploitants familiaux dans les Landes. Et puis un mot de sport avec ce match nul des Girondins de Bordeaux. C'était hier soir sur la pelouse de Metz. Les Bordelais n'ont pas réussi à marquer. Ils ont souffert de l'absence de leur meneur Atem Ben Arfa. On en parle ce matin dans votre Focus Sport avec Bastien Loquet. Restez avec nous sur TV7. Sous-titrage ST' 501